Ok, bienvenue sur Omnéo, yeah, moi je suis l'homme Jaël, J-E-H-I-L, you know, yeah man. Ouais, au niveau du style, ouais, c'est vraiment 100% reggae roots. C'est, t'as vu de nos jours, bon, surtout que la plupart des jeunes de ma génération, ils ont plus ou moins tendance à aller trop dans le down-sol, dans tout ce qui est speed, speed, speed. Et nous, si on ne préserve pas le côté roots des choses, c'est de là qu'on vient, tu vois, si on ne préserve pas ça, ça... Les enfants qui arrivent, ils n'auront rien ? Ils n'auront rien du tout, en plus, si tu regardes dans le style aujourd'hui, c'est plus trop live, il n'y a pas d'orchestration, il ne faut pas qu'on perde ça, tu vois, c'est... Et le côté roots vécu, bon, de toute façon, t'es obligé d'être, d'avoir une belle orchestration pour faire un beau concert, tu sais, tu ne peux pas arriver comme ça, là, juste avec... Vous êtes combien dans la formation ? Dans la formation Yakana, ça dépend, en fait, on peut faire des formations réduites, comme on peut faire des grosses formations, ça dépend des plateaux, en fait. Sinon, au minimum, on peut être six, quoi, au minimum. C'est quatre musiciens, moi, et puis plus une choriste, quoi, on va dire, tu vois. Basse, batterie, guitare, enfin, ouais, ouais, basse, batterie, guitare, clavier. Ben, on en a deux, vraiment, et plusieurs compilations, plusieurs participations à des compils qui sont sorties là, en France, en métropole, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tu vois. Parce que notre son, tu vois, Reggae Root, ça se passe bien en métropole, mais bon, on a plus souvent la chance d'évoluer sur de grandes scènes, vraiment, plus dans les îles, quoi, en fait. Parce que Paris, tout ça, bon, c'est nice, mais bon, en tant que dépassé, BMG, Sony, ou alors Universal, you know, c'est chaud, mais bon, ça se passe, quoi. Sur mon parcours, j'ai croisé plein de gens. Ben oui, j'ai croisé, oh là là, la liste est franchement longue, je ne vais pas mettre à... Bon, pour ceux qui sont connus, Yannick M.C. par exemple, on a fait des thunes ensemble, P.K., Pierre-Paul-Jacques, pour ceux qui ne connaissent pas. Manu Dibango, Princesse Erika, Yannick Noah, tu vois, c'est... Flamengo. Et voilà, quoi, ça nous a souvent, à chaque fois, mené à soit un titre, un titre, ou alors des concerts, on a fait des festivals ensemble, des trucs caritatifs pour des associations, tu vois, c'est... Ok, je vois qu'il y a un truc sur la table, là ? Oui, ça, c'est le nouvel album que je viens de terminer, qui va être sorti, qui va être distribué, déjà, sur Homme Léo, ok ? Et bon, là, ça va être dans les bacs courants mars, tout ça, tu vois, parce que là, je suis en négociation, en ce moment, avec les maisons de disques. Alors, ma préférée, ma chanson préférée dans mon dernier album, franchement, c'est... Je crois qu'elles sont toutes mes préférées, en fait. Tu vois, c'est un album qui s'appelle Véridique, et vraiment, ça me représente, ça me représente pas que moi, ça représente beaucoup d'autres jeunes, tu vois, beaucoup d'autres personnes avec qui... Voilà, exactement, tu vois, c'est notre life, quoi. Alors, c'est véridique, je peux pas préférer une chanson plus qu'une autre. Un petit refrain d'une chanson qui me tient, franchement, tu vois, elle s'appelle Je t'emmène, c'est dans mon album, dans le dernier, là. Alors, c'est... J'ai comme envie de partir, quitter ce pays sans y revenir, ici, les hommes n'ont pas voulu grandir, viens que je t'emmène. J'ai comme envie d'être là-bas, plus jamais être sous contrat, vivre enfin comme un vrai Rastaman. Rastafaray, c'est là, si y'aille. Viens qu'on mène, mon frère, ma soeur, tout le monde. I'll take you there. Smooth and smooth, big up smooth, TV. Yo, one love, one peace, one aim, and one destiny. Do you know that? Rastafaray, this is Rastaman Vibration, you know, you know, you know, Rastafaray. C'est véridique, je vous le dis. Jaël, il faut l'écouter, vous allez voir, c'est de la boum. Sous-titrage Société Radio-Canada Don't sleep on smooth, Can't sleep on smooth, Yeah, smooth. Smooth, smooth. Thank you for your hat, isn't it?